comment c'est venu l'idée de ce projet pourquoi tu t'es intéressé évidemment à ce projet et parce que c'est qu'il ya une carrière très très particulière en tant que metteur en scène parce que chaque projet toujours quelque chose différent de l'autre et donc il n'y a pas et la solida je voulais un peu ça va tout ça vient je m'étais dit que j'ai l'impression qu'il faut être dans un moment très heureux de sa vie pour faire quelque chose comme ça visiblement j'ai donc quelque chose à perdre tu vois quelque chose comme ça parce que c'est vraiment je vais forcément je me suis posé la question il y avait ça après c'est simplement un ami laurent zissermann qui voulait monter cette pièce de théâtre de claudine galéa qui s'appelle je reviens de loin et qui n'a jamais été joué qu'elle a écrit une bonne quinzaine d'années maintenant et laurent vous voulez monter ça et puis la vie a fait qu'il ne pouvait pas la monter donc il m'a fourgué le bouquin quoi comme un adieu et puis voilà j'ai puis j'ai j'ai pleuré j'ai pleuré mais pleuré vraiment quoi dans un train tu te caches t'es là mais qu'est ce qui m'arrive comme si tu as un air qui a été coup touché je ne suis pas dit on n'est pas on n'est quand même pas des vampires à toujours dire ah putain je vais en faire un film enfin non tu vois tu tu vis voilà et puis après c'est c'est ça qui est au bout de quelques mois qui 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 était resté et puis je suis parti dans une maison tout seul et puis j'ai commencé à faire un travail de d'archéologue avec tout ce que claudine avait écrit et je me suis appelé la première chose que j'ai fait c'est les c'est une liste d'objets en prenant son les moufles le briquet le cheval à bascule le cahier orange plein 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 de ça passait par d'abord les objets puis après les lieux comme un premier assistant en fait qui fait un dépouillement tu vois parce que tu m'as connu premier assistant pas fameux mais je le faisais quand même voilà ça m'est resté et c'est pas mal parce que du coup la seule question que tu te poses c'est qu'est ce qui est à l'image qu'est ce qui est au son puisque c'est pas un texte a priori pour le cinéma c'est une pièce de théâtre qui est écrit d'une manière très fragmenté très et voilà et enfin et au bout de deux jours vicky m'a visité comme jeanne d'arc tu l'as tu l'avais vu dans un film oui 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 comme tout le monde comme tout le monde c'était peut-être trois quatre mois avant j'avais vu phantom thread et mais après en y repensant je me suis pas dit oh là là quelle actrice extraordinaire non c'est c'est parce que la première fois qu'on la voit dans le film c'est une serveuse et c'est un plan assez couillon où elle sort de la porte là en bois et puis et puis voilà et puis ben j'aime beaucoup les serveuses et parce que les serveuses tu as le temps d'imaginer ta vie avec elle ou comment elle elle va changer ta vie le temps qu'elle t'amène un café quoi non mais c'est vrai on fait tout ça donc je pense que si vicky n'avait pas joué une serveuse dans ce premier plan parce qu'après le reste du film je crois que je m'en souviens plus donc elle m'a visité en tant que serveuse quoi et et parce que j'ai vu que c'est et voilà et après la vie est bien faite c'est à dire c'est des rencontres et c'est j'étais en bretagne il n'y a pas de réseau donc tu sors dehors tu trouves le numéro de l'agent en france le mec décroche elle est elle est à paris dans trois semaines voilà et puis je lui ai donné le livre puisque j'avais pas écrit encore et on a complètement oublié de se dire je verrai si je le fais où je verrai si je le fais pas voilà ça s'est passé voilà après il fallait lui trouver un homme et ça ça pouvait voilà je me mettais en tant que clarisse quoi enfin ou en tant que vicky mais je fais pas de casting moi tu sais je rencontre pas je vais au théâtre ou alors maintenant il ya des nouvelles techniques que je trouve pas mal en fait c'est pas tellement de regarder les films dans lesquels les acteurs jouent c'est plutôt l'horreur de la promo et quand tu les vois obligés de faire de la promo là tu vois quelqu'un comment ils s'en sortent comment voilà s'ils ont de l'humour si si sont prétentieux si si sont sérieux voilà et puis du coup il avait joué dans un film d'Elsa Amiel que tu as connu qui était première assistante déjà sur le stade de Wimbledon elle avait 20 ans à l'époque et donc je suis allé à l'avant première et puis je l'ai dragué quoi c'est tout et puis à un moment je dis on peut peut-être aller manger quelque chose et puis j'essaye de voir si c'est une plaie quoi c'est tout et puis il me plaisait beaucoup puis je me disais que vicky lui plairait beaucoup mais j'ai jamais je me suis pas dit je vais les mettre dans la même pièce et puis je vais voir si ça marche non voilà il y avait ça mais ce que j'ai pu un peu comme ça développer du 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 texte de claudine c'est que je voulais pas simplement que ce soit l'histoire d'une femme qui a perdu ses enfants quoi je voulais qu'il y ait une quelque chose de très physique et d'un manque et de les enfants ça vient bien de quelque part quand même et donc ça il fallait que je j'imagine en très très peu de scènes parce que c'est vrai que dans le scénario il y avait qu'une scène normalement celle de la discothèque et puis après comme a rié c'est quelqu'un qui qui aime beaucoup marcher donc comme on tournait dans les pyrénées il était tout le temps là donc on a pu voilà mais comme il était là ben on a qui a eu cette scène dans les dans les lits superposés des choses mais c'est tout en fait c'est tout ce qu'ils ont et à un moment quand elle il passe devant elle et on a fait des prises où ils la regardaient pas ce qui me semblait normal et puis une dernière prise où ils ont eu envie de se regarder donc c'est celle là qu'on a choisie où il lui sourit et puis en fait il n'est pas là et voilà et puis il a déjà dormi la façon comme tu as tu vois la structure que tu as donné final au film c'était déjà prévu dès le départ c'est quelque chose qui est avec qui t'est venu après tu vois dans ce qu'a inventé claudine vraiment qui est si simple c'est j'ai qu'à me dire que je suis parti comme ça eux sont restés cette histoire d'inversion donc de la pièce oui c'est une femme qui s'en va et puis elle c'était vraiment une rêve et une renversement absolument finale c'était comme ça dans le scénario et c'est ça que j'ai modifié au fur et à mesure du tournage puisque on tournait avec les saisons donc on pouvait monter entre le printemps on a commencé avec le printemps heureusement on a commencé par les morts par la fin et du coup après on pouvait ne pas respecter les morts on sait c'était fait ça c'était fait donc et ensuite l'automne et ensuite la neige avec chaque fois de six mois entre les donc on montait et on s'est rendu compte que ce tout cas ce qui nouvelle bouleversait le plus c'était son geste d'imagination c'était son délire ce qui est incroyable dans le film c'est qu'on sent ça ensemble qu'elle part qu'il reste et qu'ils sont pas là et qu'est donc il ya les deux choses et c'est ça qui est incroyable la façon comme tu tu le film tu as tiens tu vas là dessus d'une façon incroyable c'est encore quelque chose qui est absolument tu vois je pense qu'il est vraiment très 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 soigné d'une façon magnifique c'est de son oui c'est à travers le son que tu donnais divers distances présence non et c'est dans le texte de claudine il y avait des choses superposées avec de la graphie différente des fois c'était écrit en italique des fois le petit garçon il s'exprimait que par poème des fois il y avait un sorte de coeur antique ou de rumeurs des choses que j'ai tourné d'ailleurs qu'on n'a pas forcément monté où elle est les dialogues c'était a b c d enfin même le renversement final c'était ça c'était le coeur antique qui disait ils sont ils ont disparu tous les trois un vendredi dans la voilà bon c'était mais il y avait le piano comme objet transitionnel mais pas la référence à martin guéris si dans le texte de claudine elle dit alors elle dit pas ma fille et martin guéris mais elle disait ma mère et martin guéris parce que le personnage qui s'appelait camille dans la pièce de claudine il y avait elle avait aussi quelque chose avec sa mère à elle ce que j'ai totalement enlevé il y avait martha guéris j'étais cité quand je te dis un travail d'archéologue c'est ça qui est toujours assez amusant quand tu reviens un texte il a été réédité d'ailleurs depuis tout était dedans en fait mais j'ai prolongé des choses j'étais vraiment excité à la fois par le mélo et par le film de fantômes c'est toujours bien lorsqu'on peut un moment s'apercevoir qu'il y a un film de genre et ça du coup j'ai beaucoup regardé des films de fantômes et il m'a paru assez vite intuitif enfin dans le ventre qu'il fallait que ce qu'elle projetait et que ce qui serait réel soit exactement fait du même tissu de la même matière il n'y aurait pas de différence parce que je après quand on essaye de se souvenir des moments où on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre que ce soit pour une rupture amoureuse c'est pas obligé d'aller jusqu'à des des horreurs pareil mais il y a des espèces de 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 fragmentation on est en fracas quoi en petits morceaux et puis il n'y a pas de différence tellement et ça je me suis dit là en cinéma là je peux vraiment être amoureux de mon outil enfin m'amuser beaucoup beaucoup enfin m'amuser explorer d'où le son évidemment évidemment et puis je n'arrive plus à écrire de dialogue depuis que je filme de la musique depuis que je vis avec une musicienne depuis que je filme johnson depuis en fait comme tu le sais j'écris malheureusement le matin même du tournage chaque jour les feuilles données à l'équipe et aux acteurs et je voyais bien que les dialogues étaient souvent remplacés j'avais l'impression que mon travail c'était de trouver des gestes à vrai dire c'est que vicky soit et tout le temps des choses à faire ça me plaisait que le personnage de clarisse et une forme de d'humour de ludicité qu'elle soit tout le temps en train de faire des choses tout le temps il s'agit pas de la filmer dans sa peine c'était pas la peine c'est c'était dans comme elle dit ça marche pas mon truc de trouver des des tactiques parce que je crois que dans ces moments là on fait tout ça et que quand les gens vous manquent ou quand on a envie de penser à eux voilà on est très très fort pour arriver à les rendre absolument visible là tout de suite même l'onanisme on est très très fort on peut faire tout ce qu'on veut et non mais c'est vrai c'est vrai et donc elle 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 a l'air assez doué quoi et j'ai ça vraiment c'était ça avec vicky c'est pour ça que je disais quelle chance qu'on ait commencé par les corps et du coup on pouvait oui qu'elle puisse avoir envie de voir si elle avait envie de draguer un homme si elle de retrouver les 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 poils un torse voilà et puis après comme c'est des scènes un peu inventé au dernier moment malheureusement c'est souvent les techniciens qui sont obligés de jouer parce que les scènes sont inventés au dernier moment donc jean-philippe le flûtiste c'est l'accès c'est c'est l'assistant décorateur et celui qui dit Thomas de farcy c'est le chef électricien parce qu'on l'appelait tout le temps clark goebbels parce qu'il a tout le temps des cigares dans son il est comme ça donc j'aimais bien qu'ils se prennent un râteau et voilà c'était inventé au dernier moment mais on s'amusait beaucoup avec vicky on dit tout le temps c'est notre film quoi ça j'ai jamais vécu ça à ce point si j'ai toujours filmé que des amoureuses tu comprends tu le sais bien j'ai toujours filmé des femmes qui ont fait partie de ma vie voilà ce qui est merveilleux c'est peut-être la première fois que je filme une actrice et c'est pas mal c'est pas mal parce que du coup tout est à l'écran même si bien sûr mais pas touche quoi et du coup c'est c'est pour tout le monde enfin c'est c'est autre voilà ça c'est autre chose donc c'est notre film et elle a pris le relais quoi non mais c'est ce qui est magnifique c'est comme tu arrives à attendre de quelque chose tu vois qui est quand même assez déjà travaillé etc à trouver ses scènes et ses improvisations qui sont incroyables le geste d'elle aller tu vois tu vas ouvrir la chemise mettre la main c'est des choses les plus d'une tendresse incroyable tu vois quelque chose de normalement elle devait j'avais j'avais dit à vicky là je crois que y'a pas assez de sexualité dans ce film je crois que là tu as juste envie de te taper un mec et normalement le pauvre assistant décorateur j'ai dit bon ben écoute elle va te faire l'amour t'inquiète pas ce sera là sur la moquette elle va c'est elle qui va tout faire ne t'inquiète pas lui il avait sa femme qui était enceinte et tout bon mais c'est pas grave elle va tout faire et puis peu et puis avec vicky à un moment on s'est dit c'est pas ça c'est pas ça et puis après peut-être tu lui dessines avec un bic les tatouages qu'on voit après on a fait c'est un peu compliqué et puis du coup tu arrives à ça voilà mais ce qu'on essayait de faire en tout cas c'était de penser à l'hyper réalisme comme la photo ce que l'on croit être une photo qui est en fait un tableau de robert beschleuk et ce peintre qui est mort il ya un an et demi maintenant j'avais l'impression que ça ressemblait à son geste à elle d'avoir absolument besoin de reconstituer précisément tout les cornflakes le petit mot qu'elle aurait écrit mais non mais elle aurait rien écrit en fait quel papier elle aurait pris elle a pensé à tout et les draps les draps quand elle recouche l'enfant ben en fait c'est du blanc c'est de la neige enfin tu vois ça mais ça on le voit la deuxième fois oui la deuxième fois la deuxième fois c'est il ya tu vois toutes les tu vois c'est fait pour pour être en intraveineuse quoi c'est le sens dans la première fois tu le sens dans la deuxième fois c'est ça parce que c'est pas un film qui marche sur le secret c'est pas et puis chacun et puis a le déni ça je trouvais que dans la relation entre ce côte l'on voit sur un écran et que l'on sait faux et que pourtant on a on y a cru donc c'est vrai il fallait que il n'y a pas de marionnettiste entre les spectateurs et l'invention de clarisse il fallait que ça connecte direct donc avec françois le monteur mais ça on y a pensé dès le tournage avec christophe avec l'ingénieur du son olivier avec tout le monde mais que il fallait pas que nous on soit les marionnettistes c'était son film à elle c'est elle qui projette celle qui monte c'est elle qui va pas tellement en arrière elle va dans ce que ça aurait pu donner et moi et je pense que c'est terrible à la fin parce qu'il ya plus d'imagination et que donc quand elle prend la partition moi en tout cas ce que tu sais bien en montage quand tu fais un film il ya une fois où tu vois le film en fait il n'y en a qu'une après c'est que du travail et je sais que je me suis dit que le film était peut-être là quand j'ai pleuré quand elle prenait la partition de la lettre à élise à la fin et je me suis dit mais mon dieu mais c'est pas vrai mais toute la musique qu'on a entendue mais oui elle n'a jamais existé elle n'est jamais allé plus loin que la lettre à élise tout rien n'a existé et puis elle s'en va et on a le film s'arrêtait dans la maison avec le plan à travers la fenêtre et puis nous on était avec les morts quoi non et puis j'ai écrit avec cette musique de rameau joué par marcel meyer cette pianiste femme extraordinaire cette énergie du rameau qu'elle tada et c'est comme ça que cette musique de rameau est venu pour la fin parce que je me dis ça va aller pour elle ça va aller ça va elle va elle va être une errante à perpétuité mais mais elle va ils vont et voilà et puis de toute façon on veut pas l'admettre donc c'est comme je me promène beaucoup j'entends des choses absolument extraordinaire de tout ce qu'on les gens peuvent s'inventer comme histoire au début quand tu regardes un film on s'invente plein d'histoires et donc il ya aussi des gens qui peuvent le vivre comme ah mais non il voit bien qu'il ya un truc qui va pas donc ils disent ah ben c'est elle qui est c'est une morte qui vient visiter des vivants c'est elle qui est morte tu vois il ya de tout les gens il ya même des gens qui disent ah mais non 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 en fait c'est elle est réellement partie et elle a préféré inventer cet accident comme ça elle n'est pas coupable d'être partie alors après quand les gens c'est très rare mais là je leur dis mais pas je me dis ça raconte quelque chose sur où ils en sont eux dans leur vie visiblement vous êtes en train de vous poser une question sur comment partir quoi mais je trouvais que c'était accueillant de commencer par un film où quelqu'un s'en va parce que parce que c'est parce qu'on peut la juger ou on peut être jaloux ou on peut se dire ah ben c'est ce que je vais faire dès que je rentre à la maison comment je fais avec le téléphone qu'est ce que je fais avec la carte bleue enfin ce qu'elle dit au café mais à ce moment là on croit que c'est juste une femme qui est encore coupable qui se sent coupable d'eux mais vicky elle joue pas enfin non il faut et ça c'était une c'était une grande difficulté c'était cet équilibre entre le partage et le mystère tu vois et on a essayé de le remettre dans l'ordre même des fois parce que je me dis je me dis c'est est ce qu'on pleure parce qu'on sait où est ce qu'on pleure parce qu'on ne sait pas voilà et la scène du café ça c'était une scène compliquée pour ça parce que évidemment lorsqu'on la mettait avant la scène de l'avalanche pardon après la scène de l'avalanche on savait donc que c'était une femme qui mentait à elle même mais enfin consciemment elle n'est pas folle elle frôle la folie mais elle le fait et que donc on participait à son geste d'imagination et c'était beau pendant dix minutes comme ça la suite du film et au bout d'un moment on se disait mais attends non c'est pas possible il reste encore une heure j'ai pas forcément envie d'être avec une femme en deuil c'est pas un film sur le deuil je sais pas sur la perte ouais sur sur le même pas sur la perte seulement c'est une chose c'est un film sur un le manque qui crée un délire chimique qu'on fait tous le le un rituel une transe je pensais au truc de gens rouches tu vois avec oui une transe avec une certaine forme d'humour qu'elle a parce que après ça pouvait voilà vicky a cette cette lumière c'est fou quoi et et quand tu disais sur le et par contre ce qui était très difficile parce que on se rend pas compte à quel point arrié ce qui fait est extraordinaire parce que comme c'est une invention de vicky on lui prête pas à harrier lui-même ce qui fait mais il s'agissait absolument d'un carnet quoi d'être d'être et là ce qu'on essayait de faire avec les enfants c'était vraiment de partir sur des prises d'une demi-heure tu vois très peu une ou deux prises avec des repères très précis comme pour la cette décrêpe le ou vicky était dans une autre pièce en fait elle avait un micro il arrive et une oreillette donc il pouvait se parler directement en pendant la prise même pas la prise ah il fallait pendant la prise et puis je me suis rendu compte que c'était une scène de séduction parce qu'en fait elle allait trop loin dans son imagination ils vivent très très bien sans elle alors qu'on sait que c'est pas ses enfants mais on l'oublie parce que c'est insupportable donc on oublie donc oui c'est ses enfants aller c'est ses enfants qu'on grandit et ça marche très bien mais elle allait trop loin donc c'est pour ça qu'elle dit marc je suis là et lui non non c'est fini ça peut-être ça faisait peut-être cinq mois que quand même ça y est maintenant c'est fini et il faut qu'elle le reséduise donc j'avais dit à vicky faut que tu le reséduise donc elle avait des repères à l'image parce qu'elle avait un retour image et son mais pas les enfants et donc quand elle voyait à l'image que il a rié passé près du de orel du petit du grand garçon elle savait qu'elle devait dire il a grandit tu vois mais après là où elle là où elle l'a vraiment chopé c'est il a grandi et donc harry et savait qu'il devait répondre c'est vrai tu as grandi le gosse comprenant pas parler et et c'est là où elle invente un truc elle dit toi aussi tu as grandi et là c'est harry et kiri et ça y est il est chopé et il est foutu il est foutu et ils vont se faire du mal à se faire du bien et à se manquer enfin voilà et donc on essayait de tourner avec le ventre et puis de monter avec le ventre et mais c'est bon c'est bon c'est voilà c'était c'est c'est des questions on passe à des dialogue c'est un peu d'aujourd'hui un peu d'aujourd'hui je vais parler en anglais non pas non pas un peu 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 J'ai adoré ça, et je voulais te demander comment être un acteur influencez vos films, comme un directeur, ou peut-être vous aider avec les acteurs et tout ça ? Oui, je suis sûr que ça aide beaucoup, et... Oui, les directeurs devraient acter au moins une fois, et les acteurs devraient juste directer, même dans un set-up, juste une fois, juste pour voir la solitude et ce qu'il y a. Parce qu'ils pensent que le directeur est une goddess ou un god, et non, en fait, c'est juste une personne qui pretends qu'il connaît ou qu'elle connaît, et... Donc, où il me aide pour un film comme ça, et Vicky a beaucoup aimé, et Henri aussi, avec la crew, avant que les acteurs arrivaient, je devrais être Clarisse, en fait, préparer et voir, j'ai dû trouver des gestes, des gestes pour Vicky, j'ai dû trouver... Donc, j'ai dû jouer avec la crew, et puis j'ai juste dit à Vicky, j'ai dû partager avec Vicky ce qui s'est passé à moi. Et puis j'ai dû sentir, par exemple, dans le café, j'ai demandé... J'avais des gens qui n'étaient pas professionnels, des gens qui s'est passé dans le café. Et donc, j'ai été trop alone à la bar, et j'ai pensé que si j'étais Clarisse, j'aurais dû être près de quelqu'un, vous savez, juste près. Donc j'étais là, et puis j'ai pensé que, après un moment, je ne sais pas, j'ai aimé la présence. Donc, j'ai juste dit à Vicky, j'ai pensé que j'ai besoin d'être près de quelqu'un. Je n'ai pas dit à Vicky, je ne disais pas, mais j'ai dit à Vicky, j'ai dit à Vicky, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai beaucoup de télévision m'a aidé. J'ai aimé le fait que les marchés, parce que nous étions dans les marchés à La Rochelle, il y avait des gens qui faisaient leurs jobs. C'était comme si la vie continuait, donc j'ai toujours regardé à des gens qui viennent, qui viennent, qui viennent, et j'ai écouté à des gens qui étaient vraiment doux là-bas. cette femme devant moi, je sais qu'elle ne connaît pas ma vie, mais je vais prétendre qu'elle connaît ma vie, et j'ai vraiment besoin d'elle. Donc, j'ai dit ce qui m'a fait quand j'étais en train de faire. Et puis j'ai dit, c'est pourquoi j'ai changé l'ordre du dialogue, j'ai mis le téléphone au début, j'ai mis les choses comme ça, et puis j'ai fait un take, un take de deux sets. Il y a deux sets dans cette scène, et avec Vicky, j'ai aimé faire... mon travail était que elle le ferait seulement une fois, une fois, parce qu'elle donne tellement. Et pour mettre elle dans cet état, je veux dire, une fois, elle a fait une fois une fois, c'est ce que j'ai préparé aussi. Ça m'a aidé beaucoup pour le rythme. Et vous savez que ça ne passe pas beaucoup dans les mots, en fait, avec les acteurs. C'est comme une orchestrée, ça passe très technique, entretenus. Rhythme, couleurs. Ou, oui, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est ce que je dis en fait. Donc, ce sont des choses que je donne dans ma salle, quand je dis à la toute ma crée, ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Je l'écris comme les lettres sur les pages, et je dis, en fait, la scène est à propos de ça, j'ai trouvé ça, c'est ça, et nous allons faire tout le monde, en fait, ou nous allons faire ça, mais avec quelqu'un comme Henri ou Vicky, et il y a très peu d'acteurs dans le film, parce qu'il y a des enfants, et les filles, les filles, les filles, les filles, ils jouent le piano, nous avons trouvé, c'est beau, 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 c'est donc j'ai cette tendance de savoir que quelqu'un peut acter et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Non, c'est vrai. Excepté moi. Ma question c'est, est-ce qu'il y a eu une certaine inspiration, si c'est tel le cas, quel film ? Et je vais juste citer une idée, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'est passé à l'esprit, mais ça me rappelle un peu The Leftovers, je ne sais pas si vous connaissez l'esprit. Ah bah si, bien sûr. C'est le personnage de Nora, qui a aussi perdu son mari. J'ai failli voler la scène même, à un moment, mais je ne suis pas allé jusque là, quand elle rachète du lait, si elle re-remplit le frégé d'air, j'ai failli le faire. Plus avec la musique de Max Richter et tout, à un certain moment j'ai eu l'impression que c'était The Leftovers, même si ce n'est pas forcément... Leftovers, ça m'a... Alors j'avais déjà écrit l'histoire et tout ça, mais... Oui, Leftovers, il y en a tellement. Les gens de la pluie, Rain People de Coppola, qui est un des premiers films de 69 où Shirley Knight, l'actrice, se joue une femme qui s'en va. Mais qui s'en va... Enfin, ce n'est pas qu'elle s'en va. On apprend au bout d'un moment... Enfin, je ne vais pas peut-être vous spoiler le film, mais... Mais en tout cas, c'est le seul film que j'ai montré à Christophe Bocarn, le chef opérateur par exemple, c'était le film de Coppola. Donc l'image comme ça, un peu 70 avec cette voiture. Et le manteau qu'a Vicky, c'est pratiquement le même qu'a Shirley Knight dans Rain People. Beaucoup de films japonais, de fantômes, de Kurosawa, enfin Kyoshi Kurosawa... Tellement de choses, tellement de choses... Mais après, tu les oublies. Ça t'aide plus pour écrire, ou pour vérifier deux, trois choses notamment sur cette chose de l'hyperréalisme. Enfin, comment faire pour que le réel et la projection soient dans le... Mais sinon, non. J'ai oublié maintenant. Je l'ai mis dans le dossier de presse. J'ai mis des tonnes, tonnes de films qu'on avait regardés. Enfin, que j'avais regardés. Même un film par exemple. Ça, j'y ai beaucoup pensé pour un des plans qui est sur Vicky. Je rentre à la maison, bien sûr. D'Oliver. Avec Michel Piccoli qui sort de scène et qui apprend que toute sa famille est morte dans un accident de voiture. Et il y a un plan comme ça au café, tu sais. Il y en a plusieurs. Ou ce plan de maquillage aussi. Quand il va tourner. Et ça, c'est des choses, par exemple, quand tu sais, il y a un très très long plan sur elle qui ne bouge pas, où elle est presque pas là, quoi. Et ça, je sais que c'est des choses qui me viennent de je rentre à la maison qui m'avaient marqué. On est tout le temps en train de... On est fait de tout ça. Tout le temps, tout le temps, tout... On est fait de ça ? Ben oui, je pourrais... Si on regarde chaque plan, je pense que je pourrais te dire 15 trucs. C'est tout bête. Après, c'est des petits plaisirs, si tu veux. À la fin, pourquoi il pleut et pourquoi elle a un caban jaune ? Parce que je savais que je voulais qu'elle rentre le cheval et qu'elle s'amuse avec le cheval. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire de la pluie ? On n'avait rien pour faire de la pluie. Donc, on s'est débrouillé pour faire de la pluie. Et puis, tout d'un coup, il est revenu Love Streams, quand Cassavetes rentre les animaux de Gina Rolland et il a un espèce de caban jaune comme ça, énorme. C'est exactement le même plan que dans Love Streams. Donc, tu vois, ça, c'est des petits plaisirs tout le temps. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bon, encore une question. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai mis le micro. Quelqu'un qui a passé 5 ans en psychiatrie et qui a été sectioné under le Mental Health Act en England. C'est moi. Et qui a été held par la loi en un hospital mental. Je suis en train d'un tribunal à partir de là, un independent tribunal. Je suis en train d'un lot avec mental health all the time, et comment on handle mental health, et comment on handle nos perceptions, nos fears. Et je suis vraiment fascinée par ce que tu me disais quand tu m'invites me dans le film, et merci. Et c'est vraiment fantastique. Mais je pense que la question que je me demande peut être tabou, parce que je pense que plus et plus dans les dernières années, quand je vais au cinéma, je sens une sorte, c'est une sorte, c'est une sorte, de poser des questions, et de congratuler, et de vraiment intéresser. Je pense que vous n'avez pas de problème si je disais, c'est une sorte de question pour moi de me demander ce que tu disais, ce que tu disais, c'est une délirium, ou c'est... J'ai pas de problème, je sais que c'est un temps long, mais c'est vraiment important, c'est vraiment important, c'est besoin de ces mots, je crois. Si tu peux entendre la musique de ma voix et où je vais, je suis arrivé... Oui, s'il vous plaît, continue. Le point que je suis venu à, c'est que mon idée serait tabou pour moi pour aller dans le milieu de la question et dire que je suis un peu perdue, parce que je pense que j'ai pris ce que vous avez dit très sérieusement, et je pensais que les parts de ce film sont presque comme son rêve, et je suis toujours assez confusé, particulièrement sur la scène où elle apparaît, quand la fille va à Paris et est en train de faire le conservatoire. Le conservatoire. Elle imagines ça. Oui, qui imagines ça ? La fille ? Non, je pense que c'est la mère qui inventait ça. Oui, si elle avait grown-up. Oui, oui, je suis fatigué. Mais c'est un délirium parce que de la pain, parce qu'elle a une vraie erreur. Parce qu'en fait, c'est juste la histoire. Il y a un accident en l'année, et elle a dû attendre. Elle a dû attendre la nuit, parce que les corps n'ont pas retourné. Donc, si vous mettrez la histoire en ordre, c'est vraiment très simple. C'est juste ça. Oui, mais il y a un accident, mais je me demande si vous sentez qu'il y a quelque sorte de cosmique qui se passe là, qu'elle a quelque chose qui a pris cela, qu'elle a tainted la situation. Je ne veux pas la blame. Je ne veux pas la blame, mais c'est vrai qu'elle a runné à cette place dans la Pyrenees. Et les deux enfants, le père, viennent à trouver elle. Voilà. Well, what you say about the delirium, the character is called Clarisse, I changed the name, because in a Musil, a novel, there's a character that has to go through, is attracted by la folie, pour pas devenir folle quoi. Et des fois, on doit frôler ça, pour pas tomber dedans, et donc, on avait tourné même une scène à l'hôpital psychiatrique, que j'ai coupé. Je l'en avais tourné, parce que je m'étais dit, dans sa méthode à elle, alors d'abord, elle va essayer le travail, puis après, elle va essayer l'alcool, et à un moment, je me suis dit, pour que le temps passe plus vite, elle va essayer la folie, parce que si je suis vraiment folle, je ne vais pas souffrir, ça va aller, autant être carrément folle. Donc, vraiment, Vicky était même tombée malade après cette scène. Mais ça réduisait l'imaginaire du film. Et puis surtout, ça nous le rendait distantes, parce qu'on disait, ben ça va, je ne suis pas concernée, parce qu'elle est folle, alors qu'elle n'est pas du tout folle. Au contraire, elle fait ça avec une telle méticulosité, précision. Mais oui. Mais elle ne peut pas parler, ce n'est pas possible. Enfin, après, une fois que le film est fini, on se rend bien compte qu'en fait, tous les gens autour qu'on a vus dans le film, ils savent. Il n'y a que nous, spectateurs, qui ne savions pas tout à fait, ou qui ne préférions ne pas y croire, ne pas l'accepter. Ok, bon, je vous remercie à tous. Merci. Merci Mathieu. Merci. Merci.